La situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, c'est pourquoi, dans les soucis d'éviter tout cas de maladie, comme par exemple le virus Ebola, certains établissements scolaires adoptent depuis un certain temps des mesures d'hygiène rigoureuse. Notre reporter Mohamed Oudou Mamouni a fait le tour de quelques structures. Les artisans maliens vont bientôt bénéficier de l'assurance maladie et le droit à la retraite, c'est le contenu du nouveau code communautaire de l'IUMOA qui en parle. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition qui intervient après une soirée de football. Mais tout d'abord, nous sommes mercredi et le conseil des ministres s'est réuni dans sa salle de délibération sous la présidence du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le conseil a adopté des projets de textes, a entendu des communications et procédé à des nominations. Dans ce studio avec moi, Ibrahim Adjambélé. Ibrahim, bonsoir. Bonsoir, Amadou Sankaré. Avec vous, le contenu de ce communiqué. C'est un plaisir. Mesdames et messieurs, bonsoir et comme d'habitude, nous commençons par le chapitre des mesures législatives. Sur présentation du ministre des Sports, le conseil des ministres a adopté un projet de loi instituant l'ordre du mérite sportif. Les sports constituent pour la personne humaine un facteur d'équilibre, de santé, d'épanouissement et un élément fondamental de l'éducation, de la culture et de la vie sociale. Il s'inscrit de plus en plus comme une composante essentielle du développement socio-économique d'un pays. Dans le domaine sportif au Mali, des hommes et des femmes s'y sont beaucoup investis et continuent de s'investir en vue d'assurer le rayonnement de notre sport sur les scènes continentales et internationales. Malgré leur engagement à honorer la nation, un bon nombre de ces acteurs n'ont jamais reçu de la part de l'État une reconnaissance à forte valeur symbolique. L'institution du mérite sportif vise à remédier à cette situation. Le mérite sportif est une distinction honorifique destinée à récompenser les sportifs et les personnes ayant contribué au développement du sport, des activités physiques et sportives au Mali ou ayant rendu des services exceptionnels aux instances sportives nationales et internationales. L'ordre du mérite sportif comprend trois grades. Le grade de chevalier du mérite sportif, le grade d'officier du mérite sportif et le grade de commandeur du mérite sportif. L'administration de l'ordre du mérite sportif est assurée par le grand chancelier des ordres nationaux. Au chapitre des mesures réglementaires, sous le rapport du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le conseiller des ministres a adopté un projet de décret portant pour l'organisation des mandats des conseils communaux, des conseils de cercle, des conseils régionaux et du conseil du district d'Obamacour. En application des dispositions de la loi électorale, il est procédé tous les cinq ans au renouvellement des mandats des conseillers des collectivités territoriales. En prévision de l'inspiration des mandats des conseillers élus à l'occasion des élections communales du 26 avril 2009, des actions avaient été mises en œuvre pour la tenue des élections dans les délais. Cependant, la crise politico-sécuritaire que notre pays a traversée a eu comme conséquence, entre autres, le déplacement des populations des régions du Nord, dont certaines se sont réfugiées dans les pays voisins et l'absence de l'administration. Or, la bonne préparation d'élections communales transparentes, crédibles et inclusives nécessite la participation effective des réfugiés et des déplacés, mais aussi le retour de l'administration et la mise en place d'un dispositif de sécurité adéquat dans ces régions. Aussi, le gouvernement, tenant compte de cette réalité, avait décidé, conformément au Code des collectivités territoriales, la prorogation des mandats des organes délibérants des collectivités territoriales, la période de six mois à compter du 27 avril 2014. Cependant, l'organisation des élections communales se heurte toujours à des difficultés portant notamment sur le retour de l'administration au Nord, le retour des réfugiés et l'achèvement du RAVEC qui contribue à la mise à jour du fichier électoral. L'adoption du présent projet de décret qui s'inscrit dans ce cadre vise à assurer une meilleure organisation des élections communales en prorogant pour une durée de six mois à compter du 27 octobre 2014 les mandats des conseils communaux, des conseils de cercle, des conseils régionaux et du conseil du secteur de Bamako. Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du désenclamement, le conseil des ministres a adopté un projet de décret définissant les plans d'intervention et les moyens mis en œuvre dans le cadre des activités de recherche et de sauvetage des aéronefs. L'administration de l'aviation civile dans notre pays a fait l'objet de plusieurs audits sous l'égide de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale OACI qui ont abouti à l'adoption de la loi numéro 21014 du 19 mai 2011 portant Code de l'Aviation Civile. Aussi, l'audit de supervision de la sécurité du système d'aviation civile effectué en janvier 2008 a recommandé en plus de la lecture du Code de l'aviation civile la mise en place du Centre National des Coordinations de Recherche et de Sauvetage pour la mise en œuvre de l'organisation des services de recherche et de sauvetage, l'établissement des plans détaillés pour la conduite et des opérations de recherche et de sauvetage, ainsi que la désignation des équipes de recherche et de sauvetage et enfin la prise en compte du financement de l'exécution des opérations de recherche et de sauvetage par la ligne budgétaire des interventions de l'État. L'adoption du présent projet de décret s'inscrit dans ce cadre. Il définit les plans d'intervention et les moyens d'intervention mis en œuvre dans le cadre des activités de recherche et de sauvetage des aéronefs. Il institue un comité national de coordination des services de recherche et de sauvetage et un centre secondaire de recherche et de sauvetage de Bamako. Enfin, il met à la charte de l'État les coûts des opérations. Maintenant, au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes au titre du ministère du Développement Rural, directeur de la cellule de planification et des statistiques CPS du service du Développement Rural, M. Abou Mediam Touré, ingénieur de la statistique. Au titre du ministère du Commerce, conseiller technique M. Omar Alassane Kouyate, magistrat. Au titre du ministère de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, conseiller technique Mme Sisoko Yuma Traoré, inspecteur des finances. Au chapitre des communications, au titre du ministère des domaines de l'État et des affaires foncières et du patrimoine, le Conseil des ministres a examiné une communication relative à la note conceptuelle sur la réforme de la gestion foncière au Mali. L'ampleur de la profondeur et quelquefois la violence des conflits fonciers jusqu'ici enregistrés dans notre pays ont mis en évidence l'importance et la sensibilité des problèmes fonciers aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain. C'est dans ce contexte que sont intervenus les États généraux et sur les fonciers en 2008-2009 dont les constats sont toujours d'actualité. Il s'agit notamment de la multiplicité des autorités concédantes avec une diversité de documents, d'attributions, entraînant des chevauchements, des compétences. La spéculation foncière exacerbée en milieu urbain atteignant les zones rurales et excluant de plus en plus les populations diminues de l'accès sécurisé à la terre, les défauts de maîtrise de la fiscalité foncière entraînant des pertes considérables de ressources fiscales, domaniales et foncières par les budgets de l'État et des collectivités territoriales. La confusion juridique suite à des décisions de justice parfois contradictoires, d'où une perte de la crédibilité de l'administration foncière et même du système judiciaire. La réforme de la gestion foncière objet de la présente communication a pour objectif d'acquérir et de pérenniser une connaissance fiable et exhaustive de la situation foncière par l'administration et accessible au public, tant du point de vue des informations géographiques que celui des informations littérales. Il s'agit de mettre en place à terme le cadastre prioritairement sur le district de Bamako et le cercle de Kati où la situation est particulièrement critique. Son adoption va permettre entre autres la préservation de la stabilité et de la paix sociale, l'assainissement de la gestion domaniale foncière et du patrimoine, la réduction du nombre de litiges, l'accès équitable à la propriété foncière et la sécurisation des droits y afférent, la promotion des investissements. Le coût des activités prioritaires de mise en œuvre de la réforme couvrant le district de Bamako et le cercle de Kati est estimé à 30,455,000,000 de francs et francs environ. Au titre du ministère de la Santé et de l'hygiène publique, le Conseil des ministres a examiné une communication relative au plan stratégique de lutte contre les maladies non transmissibles 2015-2019. Les maladies non transmissibles regroupant un ensemble de pathologies qui ne sont pas dues à des agents pathogènes en particulier. Elles se transmettent par d'homme à homme, mais en pour facteurs éthologiques, des agents chimiques, physiques et des facteurs alimentaires et sociaux. Elles constituent une cause importante de morbidité, de mortalité, d'incapacité, d'infirmité, d'absentéisme au travail, de retard scolaire. Selon l'Organisation mondiale de la santé, sont considérées comme maladies non transmissibles les pathologies cardiovasculaires, hypertension artérielle, cardiopathie rhumatismale, valvuloplatise chez les enfants, les affections endocriniennes, diabète, les affections cancéreuses, les hémoglobinopathies, grépanocytoses, les affections rhumatismales, déformantes, polyarthrites, rhumatoïdes, les affections bico-dentaires et nommants, les maladies mentales et épilepsies, les traumatismes et les violences, accidents de la voie publique, les maladies oculaires, les maladies respiratoires chroniques, asthmes. La plupart de ces maladies ont les mêmes facteurs de risque, aussi bien pour les femmes que les hommes, aussi bien pour les adultes que les enfants. Ces facteurs sont une alimentation déséquilibrée, la sédentarité, le tabagisme, la consommation abusive de stupéfiants. Les maladies non transmissibles constituent dans notre pays un véritable problème de santé publique, compte tenu de la conséquence socio-économique très importante. Face à la charge de morbidité et de la mortalité imputable aux maladies non transmissibles, telles que les infections cardiovasculaires, le cancer ou le diabète, des actions de lutte ont été entreprises dans notre pays. En dépit de ces actions, la lutte contre les maladies non transmissibles laisse subsister des insuffisances et des contraintes parmi lesquelles l'insuffisance dans la collaboration avec les différents intervenants en matière de prévention de lutte contre les maladies non transmissibles, l'absence de concertation de la société civile autour des activités de lutte contre les maladies non transmissibles, l'insuffisance des ressources financières matérielles et humaines, l'insuffisance dans l'application des textes adoptés, notamment dans le domaine de lutte contre le tabagisme et la sécurité routière, le coût élevé de la prise en charge des maladies non transmissibles. Le plan stratégique, objet de la présente communication, a pour but de pallier ces insuffisances. Son objectif est d'améliorer l'état de santé et du bien-être de la population en réduisant la morbidité et la mortalité liées aux maladies non transmissibles et leurs complications. Les activités à mener dans ce cas s'articulent autour de la prévention, de la prise en charge des cas, du renforcement des capacités, de la recherche, du renforcement, du partenariat et du suivi. Évaluation à vous, Amado Sakkari. Merci, Ibrahima Joambélé, pour la lecture de ce conseil. Merci, Ibrahima Joambélé. Beaucoup de termes... Absolument. ...médicine, c'est pas facile. Ça n'est pas du tout facile. Voilà. Nous restons à Koulouba, où le président de la République, Ibrahim Boubakar Keïta, a reçu en audience l'ambassadeur de Cuba en fin de mission au Mali. Cédineo, Acosta Adé, était venu faire ses adhiers au chef de l'État et au-delà lui témoignait l'excellence des relations entre Bamako et Cuba. La République cubaine, à titre de rappel, contribue beaucoup à la formation des militaires maliens. Cédineo, Acosta Adé, a sa sortie d'audience au micro de notre reporter Mohamed Jara. On arrive à la fin de cette mission heureuse et fructueuse, une mission qui a été remplie de coopération et de lien d'amitié entre tous les deux pays. Pour moi, c'était un honneur et c'est un grand privilège d'avoir accompli une mission au Mali. Le président Ibrahim Boubakar Keïta m'a ratifié une fois de plus cette amitié et cette solidarité à l'envers des Cuba. Quatre ans au Mali, si on vous demandait de faire un bilan ? D'abord dans la coopération médicale, dans la coopération au niveau de la formation professionnelle, pour la formation de beaucoup de médecins à Cuba, des médecins qui même sont déjà sur place, diplômés en plusieurs spécialités dans la médecine, pour la formation au niveau de la culture ici au centre Balafaseke Kujate, le conservatoire, et aussi dans la préparation des athlètes ici au Mali au niveau du ministère des Sports. Ça c'est une coopération très forte et très fructueuse pour le Mali. Vous quittez un pays qui se rétablit de la crise, alors qu'est-ce que vous allez faire après ici ? On accompagne toujours le Mali et l'Afrique. Voilà Cuba, est aujourd'hui en Sierra Leone. Cuba arrive aujourd'hui, même qu'on parle ici à ce moment, une brigade médicale est en train d'arriver au Liberia et en Guinée-Conakry, pour la lutte contre le volat. Et lutter contre le volat au niveau de la Sierra Leone, au niveau de la Guinée, au niveau de l'Uliveria, c'est lutter aussi contre le volat pour le Mali, pour que ça n'arrive jamais ici. Les parlementaires de l'OTAN sont en visite de travail au Mali. Cet après-midi, ils ont été reçus en audience par le Premier ministre Moussa Mara. Les parlementaires ont échangé sur la question sécuritaire au Sahel, et pour parler intermalien, Francis Ilmeyer, le chef de la délégation, est au micro de Mamourou Sidibe. Nous sommes venus nous rendre compte de la situation au Mali actuellement, avec la sortie de crise qui est souhaitée et prévisible. Nous sommes en train de rédiger un document de travail pour l'ensemble des parlementaires des pays membres de l'OTAN, qui concerne le Sahel et le Mali, bien entendu. Le document est à la rédaction en ce moment. Il sera approuvé par les parlementaires de l'OTAN lors de notre session d'automne, qui aura lieu à l'AE au mois de novembre. Nous avons demandé à M. le Premier ministre quelle était son opinion sur l'avancement des... pour parler d'Alché, car c'est quand même la clé du dénouement de la crise. Ensuite, nous avons parlé d'infrastructure, nous avons parlé d'industrie, nous avons parlé d'agriculture, toutes ces choses, d'éducation, toutes ces choses qui font qu'un pays fonctionne, et il nous a donné les solutions que son gouvernement préconise. Personnellement, je suis du Parlement français, donc vous le savez, la France a été un acteur majeur quand même sur la sortie de crise, et nous comptons bien rester effectivement à vos côtés pour continuer le processus de sortie de crise, avec la formation de vos cadres militaires entre autres. Et nous avons ainsi bon espoir de voir, rapidement, n'est peut-être pas le mot exact, mais le plus rapidement possible, cette sortie de crise, avec une situation apaisée dans votre pays, et particulièrement dans le Nord. Audiences cette fois-ci à l'Assemblée nationale, elles étaient trois personnalités à être reçues par le président de l'institution. Il s'agit des membres de la Convention des partis politiques de la majorité présidentielle venus remettre un document à Ishaq Asidibi, de l'ambassadeur de la République de Chine, en fin de mission dans notre pays, et enfin le délégué permanent du Mali auprès de l'UNESCO, compte rendu d'audience avec Nianya Aliou Traoré. Le délégué permanent du Mali auprès de l'UNESCO continue sa tournée auprès des institutions maliennes. C'est le président de l'Assemblée nationale qu'il a reçu en ce jour. Ce sera une nouvelle structure, avec des conseillers qui vont travailler sur l'éducation, le patrimoine, sur la culture, puisque la culture est facteur maintenant du développement social. La délégation conduite par Boulkassoum Aïdara représente la Convention des partis politiques de la majorité présidentielle. Elle soutient l'action du gouvernement et veut surtout aider le chef de l'État dans sa lutte contre la corruption et l'impunité. Cette convention, ces soins de partis, si vous voulez, sont ceux qui se reconnaissent dans les valeurs et visions qu'incarne le président de la République, Guibran Bouakar Keta, et qui s'engage également à l'accompagner dans l'exécution de son programme politique. Troisième personnalité reçue, l'ambassadeur chinois en fin de mission. Ce grand ami du Mali quitte notre pays avec beaucoup de nostalgie. Il y a beaucoup de souvenirs, beaucoup de souvenirs inoubliables. Alors, vous savez, je passais ici pendant trois ans et demi. On a beaucoup d'amis, on a fait quelque chose ensemble. On a passé des années assez difficiles. De toute façon, c'est le moment venu que je dois partir avec un sentiment un peu triste. Le président Issa Kachidibe a offert un cadeau à l'ordre du jour, comme le veut, la tradition malienne. Cette coura est une autre façon de maintenir l'amitié sinomalienne. Satisfait de cette marque d'attention et de sympathie, l'ambassadeur s'est tout de suite transformé en un véritable musicien en herbe et a même déjà égriné quelques notes qui nous paraissent déjà nostalgiques. Le président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des honorables députés qu'une séance plénière de la session ordinaire en cours se tiendra le jeudi 23 octobre 2014 et jour suivant s'il y a lieu à partir de 10 heures dans la salle Modibo Keïta. Le projet d'ordre du jour porte sur adoption du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et de communication. Le président sait compter sur la présence effective des honorables députés. La séance est publique. L'USAID et l'ambassade des États-Unis viennent de remettre du matériel sanitaire au ministère de la Santé et de l'hygiène publique des kits destinés à améliorer les conditions sanitaires de la mère et de l'enfant. Cours de l'opération, près de 80 millions de Français et femmes. Fatoumata Koné avec la voix de Sokouna Kamisoko. Garantir la santé de la mère et de l'enfant est une priorité pour les autorités maliennes et leurs partenaires. C'est dans ce cadre que l'USAID, en partenariat avec l'ambassade des États-Unis au Mali, a offert un important lot de médicaments au ministère de la Santé et de l'hygiène publique. Le don est composé essentiellement de lits d'accouchement, de gants surgico-stériles, de balance PSBB, d'une valeur de près de 80 millions de francs CFA. L'expression de ce don est tellement fort et ça vient du cœur du peuple américain au peuple malien. Et aussi, nous sommes ici pour célébrer 4 000, 505 000 femmes en âge de procuré et 75 000 enfants de moins de 5 ans à qui les matériaux vont profiter. La contribution que nous apportons aujourd'hui à cette exaltante œuvre du gouvernement malien s'inscrit dans le cadre d'amitié mentionnée et de collaboration entre les peuples et les gouvernements américains et maliens. Cette aide sera répartie entre les districts sanitaires. Cette donation. Le gouvernement du Mali, et particulièrement le ministre de la Santé et de l'hygiène publique est très reconnaissant de tous les appuis techniques et financiers fournis par l'USAID dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'agriculture, de la sécurité alimentaire et de la gouvernance entre autres. Occasion pour les donateurs de demander au ministère de tutelle de faire bon usage de ce matériel pour le bien-être des femmes en âge de procréé et des enfants. Santé toujours. Aujourd'hui, avec l'épidémie hémorragique à virus Ebola, certaines structures commencent à adopter certaines règles d'hygiène comme le lavage des mains au savon. Pour en savoir davantage, notre reporter, Mohamed Oudmamouni, a fait le tour de certains établissements scolaires de la capitale. Voici son reportage. Le geste peut paraître anodin, mais il a une importance capitale. Se laver les mains avant d'entrer en classe, cela est devenu une habitude pour ces jeunes apprenants. Je viens de me laver les mains. Ça diminue les microbes, nettoie les saletés sur les mains. On doit toujours se laver les mains avant de faire quoi que ce soit. Parce qu'à l'école, quand on fait que c'est baladé, on se donne des mains dont il y a des microbes et puis il y a le virus Ebola aussi. Je suis passée dans toutes les classes pour leur expliquer après avoir quitté les toilettes de se laver les mains avec le savon. Moi-même, je veille à ceux qui vont mettre le savon ici tous les matins. Cette mesure d'hygiène est nécessaire pour les enfants, ignorant des risques de maladie et adeptes de jeux de toutes sortes pouvant les exposer. C'est pourquoi certains responsables scolaires préconisent la sensibilisation. La plupart des professeurs qui rentrent dans les classes préconisent surtout le lavage des mains avant d'entrer. À chaque cours, à chaque exercice aussi, on va se laver les mains. Autre environnement, autre réalité. À l'entrée de quelques rares structures privées, les visiteurs sont soumis à la désinfection des mains. Comme tout le monde maintenant est au courant qu'il y a Ebola, pour vraiment en tout cas se protéger d'Ebola, il faut d'abord faire ce geste-là, nettoyer les mains au savon ou bien en tout cas de l'eau colorée. Donc vous venez de le constater, il n'est pas question que quelqu'un entre dans la cour de la fondation Strom sans que ses mains soient passées au savon et au désinfectant. Évidemment, vous ne savez pas d'où peuvent sortir les risques, mais tout ce qu'on sait c'est qu'Ebola est à nos frontières. Nos interlocuteurs invitent les autres structures à joindre le pas. La lutte contre Ebola démontre à suffisance l'importance de la pratique du lavage de mains dans la prévention des maladies. Le monde des affaires à présent, l'entreprise Ambal Mali remporte le prestigieux prix malien de la qualité. La cérémonie de remise des trophées à trois hautes lauréats de niveau différent s'est déroulée hier au Centre international de conférence de Bamako. L'activité s'inscrit dans le cadre de la quatrième édition du prix malien de la qualité. En plus de l'Ambal Mali, détentrice du prestigieux trophée d'excellence de la quatrième édition du prix malien de la qualité, les entreprises d'ibiterie titanique, Kissima Industries et Dania Céréales sont les autres lauréats des prix d'engagement de la qualité, de maîtrise de la qualité et d'encouragement. Au départ, huit entreprises de catégorie différentes ont pris part à la culture de l'excellence. La compétition a pour but de promouvoir la qualité et de reconnaître les mérites des entreprises performantes. C'est une entreprise qui a mis en place le système de ménagement de la qualité mais en se référant sur une norme internationale qu'on appelle la norme ISO 9001. Institué dans chacun des huit pays membres de l'IIMO, l'initiative incite les entreprises privées et organismes publics à s'engager dans la démarche qualité. C'est le fruit d'un long élaboré travail qui a été effectué et je serai vraiment bref au nom de tous les lauréats, de tous les participants, les autorités qui nous ont décerné ce prix-là. Ce n'est même pas ici au Mali, c'est surtout au Burkina, d'aller représenter fièrement le Mali, Inch'Allah. Apporter une réponse appropriée à la problématique de la qualité dans l'espace est l'objectif que se fixe la commission de l'Union économique monétaire ouest-africaine. Le gouvernement de la République du Mali et les plus hautes autorités sont totalement engagés à ce que nous poussons nos industries, nos entreprises vers la compétitivité mais également vers l'offre de produits de qualité. C'est le seul facteur qui pourra nous permettre d'exporter nos produits, d'apporter de la valeur ajoutée pour qu'elle puisse respecter également les normes internationales. Dans les semaines à venir, Ambal Mali représentera notre pays au prix et au moins de la catégorie au Burkina Faso. Bonne nouvelle pour les artisans maliens qui pourront désormais bénéficier de plusieurs avantages comme l'assurance maladie ou le droit à la retraite. En tout cas, c'est le contenu du nouveau code communautaire de l'Union économique monétaire ouest-africaine et moi portant sur l'artisanat. Une rencontre d'échange sur le document en question s'est ouverte ce matin ici à Bamako. Reportage Cheikh Oumar Sangare. Il s'agit à travers cette rencontre de partager le contenu du document portant le nouveau code communautaire de l'UMOA sur l'artisanat. Ils sont entre autres partenaires responsables chargés de l'application du du code et ceux des regroupements professionnels à prendre part à la rencontre. Je suis convaincue que durant ces deux jours la situation nationale sur les aspects importants de la réforme sera évaluée et de meilleures approches seront proposées pour la mise en œuvre la meilleure stratégie de vulgarisation la plus inclusive et la plus adaptée à notre pays doit être définie en tenant compte des exigences de la réalité communautaire. Ce code communautaire de l'UMOA est à coup sûr une solution adaptée pour la croissance de ce secteur portaire qui contribue à près de 15% au PIB national. Le nouveau code avec 87 articles définit le statut des conjoints si ce n'était pas dans le code précédent. Définit également comment accéder au marché de l'État. Définit également la fiscalité des artisans et surtout l'assurance maladie des artisans ce qui faisait défaut. Donc aujourd'hui il y a la retraite il y a l'assurance maladie pour les artisans. Il y a eu beaucoup d'innovation dans le nouveau code. Ce code sur l'artisanat cadre avec la vision des plus hautes autorités du pays dans le cadre de la promotion de l'artisanat. Il est entré en vigueur depuis le 1er juillet dernier dans tous les pays de l'UMOA. Après le travail le salaire l'opération d'identification des fonctionnaires se poursuit je parle du contrôle physique du ministre du travail de la fonction publique et des relations avec les institutions Bokar Moussadiara était hier à l'ORTM pour constater le déroulement des opérations écoutons le ministre il est au micro de notre reporter Daouda Sidi Kijara Je suis venu sur le terrain pour constater comment tout cela fonctionne il y a des difficultés d'organisation et donc ici j'ai vu tout le monde en même temps et certainement que ça va poser des problèmes parce que l'exercice c'est un contrôle un contrôle c'est par définition c'est minutieux donc il faut peut-être que les équipes qui sont chargées de cette opération puissent travailler avec les directions où elles travaillent pour faire venir par vagues successives pour que tout le monde ne soit pas là en même temps parce que sinon seulement ça interrompt le travail et puis ce n'est pas efficace le contrôle s'étendra sur le dernier trimestre de l'année 2014 mais c'est organisé de façon que ça commence par les secrétariats généraux les cabinets les directions centrales et puis ça va s'étendre progressivement à tous les travailleurs tous les contractuels en tout cas tout ce qui émerge au budget de l'Etat Ici le premier jour n'a pas été facile le ministre de la décentralisation et de la ville a présidé hier l'ouverture des travaux de la journée d'échange avec la société civile sur les orientations stratégiques majeures d'approfondissement de la décentralisation à travers la régionalisation les débats ont aussi porté sur la politique nationale de la ville contre Andi Youssef Djakiti Cette rencontre initiée par le ministère de la décentralisation et de la ville avec la société civile ouvre le débat sur la cruciale question de la régionalisation selon les responsables du département la régionalisation est un processus d'approfondissement de la décentralisation consistant à mettre la région au cœur du développement territorial et social en renforçant sa légitimité et en redéfinissant ses compétences et ses moyens d'action Les unis se sont réunis pour dire que si nous voulons sortir de la crise il faut qu'on aille à une décentralisation intégrale et immédiate Après les élections présidentielles quand le nouveau président de la personne de Mme Bogart-Keta a été investi en septembre de 2013 une des toutes premières initiatives de la crise c'est de convoquer les états généraux de la décentralisation et ces états généraux de la décentralisation ont permis là encore une fois de réunir l'ensemble des vallées du nord, du sud du sud, l'est et de l'ouest c'est un état généraux qui ont recommandé d'approfondir et de renforcer la décentralisation en allant vers une régionalisation Les débats ont fondamentalement porté sur comment arriver à cette régionalisation en répondant à cette interrogation le ministre explique qu'il s'agit de préserver les intérêts nationaux tout en facilitant le développement des initiatives plus adaptées aux réalités de chaque région Le Mali est candidat pour renouveler son mandat au sein du conseil de l'Union internationale de télécommunication à Boussan en Corée du Sud où se tient la conférence de plénipotentiel de l'UIT le ministre de l'économie numérique et de sa délégation s'activent pour mobiliser le maximum de voix en faveur de notre pays quelles sont les missions et l'importance du conseil de l'UIT réponse dans ce reportage de Ibrahim Traoré avec la voix de Mohamed Oudmamouni A la 19ème conférence de plénipotentiel de l'Union internationale de télécommunication la délégation malienne multiplie les contacts pour conserver la place du pays au conseil de l'UIT Son rôle est d'examiner la grande question des politiques de télécommunication afin que les activités les orientations politiques et la stratégie de l'Union soient parfaitement adaptées à l'environnement dynamique et en pleine mutation de télécommunication Le Mali s'est dans ce conseil depuis plus d'une décennie et l'un des objectifs je crois de la délégation malienne en tout cas nous qui accompagnons le ministre c'est de faire en sorte que le Mali puisse être reconduit dans le conseil Le Mali saisit également cette opportunité pour renforcer sa coopération avec les pays membres de l'UIT Sur place le ministre de l'économie numérique de l'information et de la communication rencontre plusieurs de ses homologues pour défendre la cause du Mali On est là aussi dans le cadre d'un échange d'expérience Vous avez des pays comme la Corée du Sud qui sont très avancés dans le domaine de l'éthique et qui sont des modèles pour nous Vous avez d'autres pays africains comme le Rwanda le Kenya qui eux également ont une longueur d'avance dans le domaine du développement de l'économie numérique et là aussi il y a des choses d'inspiration pour nous Maliens c'est pourquoi nous échangeons beaucoup entre nous nous essayons de voir ce qui a été fait ce qui a marché ce qui n'a pas marché aussi pour que nous puissions éviter certaines erreurs dans le cadre de la stratégie de développement que nous sommes en train de mettre en place il s'agit du plan Mali numérique 2020 Vendredi le Mali offre aux participants de la conférence de l'UIT une réception qui va mobiliser un millier d'invités une occasion pour le ministre Kamara et sa délégation de solliciter encore une fois le soutien des différents pays à la candidature du Mali au conseil de l'UIT Échange d'informations sur la décentralisation c'est l'objet d'une visite à Dakar de la délégation du Haut Conseil de la collectivité du Mali conduite par son président l'honorable Umaru Agmohamed Ibrahim la délégation a été reçue lundi par le ministre sénégalais de la gouvernance locale du développement et de l'aménagement du territoire compte rendu Souleymane Kantara-Sissoko Échanger les expériences avec les pays voisins francophones et anglophones et collecter les informations sur la gouvernance locale avant l'ouverture de la session du Haut Conseil de la collectivité le 3 novembre prochain tel est l'objectif de cette session et le Sénégal est une référence en matière de décentralisation La décentralisation au Sénégal il faut le reconnaître ne date pas d'aujourd'hui elle date même d'avant les indépendances donc un pays comme le Sénégal si nous devons aller chercher à échanger notre expérience avec celle des autres on ne peut pas faire économie de celle de l'expérience du Sénégal nous voulons capitaliser capitaliser l'expérience des autres pour éviter les erreurs ou les handicaps les difficultés qu'ont connues les autres avant nous le ministre sénégalais en charge de la décentralisation et l'âge au Marium s'est réjoui de cette démarche de concertation car dira-t-il il faut s'ouvrir aux autres actuellement le Sénégal est à l'acte 3 de la décentralisation une récomposition territoriale initiée par le président Macky Sall pour réduire davantage les échelles de gouvernance retour à l'actualité nationale après la journée mondiale de l'alimentation célébrée à Kita le ministre développement rural a entamé une visite de terrain de 3 jours dans la région des Cailles première étape le cercle de Kenyeba où le ministre a visité certaines réalisations du projet d'appui au développement de la production animale Cailles Sud Siratigi Traoré Abdoul Salam Bambara sont nos envoyés spéciaux voici la reportage le pas des pas projet d'appui au développement de la production animale c'est 14 milliards de nos francs qui vont être investis dans la partie sud de la région de Cailles concernent les cercles de Kenyeba Bafoulabé et une partie du cercle de Cailles c'est dans ce cadre que le ministre du développement rural a visité la piste rurale de Faraba elle est en construction et s'étend sur 35 kilomètres pour tous les avantages attendus de cette piste rurale et aujourd'hui tout l'impact positif de cette piste sur la vie des populations sur les coûts de consommation des produits de première nécessité sur l'accessibilité aux zones de production et surtout sur les perspectives nouvelles d'évacuation des produits des zones de production vers les marchés j'étais très ému après cette étape le ministre du développement rural et sa délégation ont visité le nouveau marché à bétail de Kenyeba cet ouvrage est aussi une réalisation du projet pour un coût total de 85 millions de nos francs le marché de bétail de Kenyeba avec rame d'embarquement a la capacité de recevoir plus de 1000 têtes de bovins il est également équipé d'un magasin de stockage d'aliments bétail et d'un château d'eau pour desservir le cheptel quand on analyse les seuils de consommation en produits végétaux on est satisfait par les niveaux atteints au Mali mais l'analyse globale au plan nutritionnel montre des grands équilibres surtout un grand déficit des produits animaux et des produits de la pêche la pêche pourquoi je pense dans notre objectif d'atteinte de l'autosuffisance alimentaire nutritionnelle il faut mettre un véritable accent sur les productions animales et les productions piscicoles la visite des locaux du service local de la production animale une des réalisations du projet et une conférence des cadres ont mis fin à cette première journée de visite du ministre du développement rural Pour accompagner les activités de la semaine socio-sanitaire culturelle sportive et éducative de l'association des jeunes pour le développement de Sélène Kényi à Bamako le ministre des Maliens de l'extérieur a offert un important lot de médicaments essentiels de plus de 4 millions de francs CFA Ces médicaments permettront aux membres de l'association de traiter les cas de maladies infectieuses qui seront diagnostiqués lors des consultations médicales durant la semaine compte rendu de nos envoyés spéciaux à Bafoulabé Boubacar Sissoko Aliou Touré Les consultations médicales et les soins de santé figurent en bonne place dans les activités de la première semaine socio-sanitaire culturelle sportive et éducative de l'association des jeunes ressortissants pour le développement du village de Sélène Kényi à Bamako Cette jeunesse a pris conscience des conséquences de la migration clandestine c'est pourquoi elle a initié cette semaine d'information et de sensibilisation Vous savez on est dans les migrations que tout ce qui est intéressant c'est de l'immigration lorsque mon père est dans la vie c'est pas de l'immigration Il faut sensibiliser la maltraitée des hommes parce que les hommes ne pensent qu'à ça parce que ça ce n'est pas la solution le temps évolue les choses ont changé Ces dons s'inscrivent dans le cadre des actions du mois de la solidarité et une solidarité de proximité qui renforcera les capacités du centre de santé du village Les jeunes de Sélène Kényi nous ont approchés pour les aider en médicaments essentiels parce qu'ils ont un centre de santé et le ministère des Maliens de l'extérieur sait que cette zone est une zone de forte migration et quand les jeunes se déplacent vers nous pour lutter contre cette migration clandestine nous ne pouvons que les accompagner Les bénéficiaires de l'appui ont apprécié le don à sa juste valeur ça m'est ravi vraiment je suis très très ravi de recevoir ces médicaments là aujourd'hui ici notre système est vraiment performant si on a encore d'autres médicaments à ajouter Mercredi les consultations médicales se feront au centre de santé du village près de 200 millions de francs c'est le montant d'un investissement pour booster le secteur agricole dans le cercle de Gundam ce nouveau projet permettra d'améliorer la capacité des producteurs en matière d'auto-gestion de la sécurité alimentaire Al-Mouzer Al-Khamis Ayatara ce projet dénommé initiative de sécurité alimentaire et nutritionnelle qui vient d'être lancé à pour objectif d'améliorer les moyens d'existence des producteurs maraîchers de 13 villages du cercle de Gundam la mise en œuvre est assurée par l'ONG Arafde Association Recherche Action Femmes et Développement l'objectif de l'initiative de sécurité alimentaire et nutritionnelle de Gundam consiste à améliorer les conditions d'existence durables des communautés de 13 localités du cercle de Gundam réparties entre 4 communes la commune de Gundam Tonka d'Oekiré et Télé donc on se donne l'objectif d'accompagner les communautés ce projet qui va durer 30 mois est financé par le fonds commun de développement Canada Mali pour un montant de près de 200 millions de francs CFA les bénéficiaires ont exprimé toute leur satisfaction à l'endroit des initiateurs mes populations vont désormais bénéficier des apports de cet ONG de ce projet à travers l'appui en agriculture à travers la formation pour le renforcement des capacités et tant d'autres choses donc c'est vraiment une fierté pour moi de bénéficier de ce projet conscient de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les zones concernées la création des activités génératives des revenus des femmes l'accompagnement des paysans pour assurer la sécurité alimentaire durable ce nouveau projet permettra d'améliorer la capacité des bénéficiaires en matière d'autogestion de la sécurité alimentaire à travers la diversification la transformation et la commercialisation des produits examiner et adopter un budget à hauteur de souhait pour débarrasser la capitale des ordures et lui donner un cadre de vie agréable c'est à cet exercice que se livrent les administrateurs de la troisième session ordinaire 2014 du district de Bamako un conseil qui se tient au moment où le problème d'évacuation des déchets solides se pose avec acuté dans toutes les communes de Bamako compte rendu Mamoru Sidibé c'est dans l'espoir de faire du district de Bamako une ville aménagée agréable à vivre économiquement performante que la troisième session ordinaire du conseil du district a été convoquée ce conseil aura à adopter le plan triennal d'investissement de la capitale les projets d'infrastructure en cours et le budget primitif 2015 Nous avions noté un certain nombre de priorités surtout dans le cadre de l'aménagement des équipements marchands la rénovation du marché de ce le travail communément appelé le marché de Medin la rénovation de la gare routière de Sobonico la reconstruction du marché rose avec les différents incendies qui se sont succédés et surtout l'aménagement du port sec sur lequel nous sommes en train de nous battre depuis un certain nombre d'années nous allons soumettre au conseil un budget global de 29 milliards qui en fonction des négociations que nous allons avoir avec les partenaires peuvent faire l'objet de corrections L'adoption de ce budget permettra d'améliorer et consolider les acquis de l'exercice écoulé cela dans le domaine de l'assainissement de l'aménagement d'espace de la mobilité urbaine et surtout de la lutte contre l'insécurité En fin de session les administrateurs seront informés des mesures prophylactiques contre la fièvre hémorragique Ebola Dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion l'ONG Al-Farouk et ses partenaires viennent de faire un certain nombre de réalisations il s'agit de la remise de 14 motos pompes de fournitures scolaires ainsi que l'inauguration d'un forage et d'un centre de formation des jeunes filles en coupe et couture Reportage Sokuna Kamisoko Si il y a des gestes qui font le bonheur d'une communauté celui de l'ONG Al-Farouk en est une parfaite illustration Cette organisation non gouvernementale vient de faire un certain nombre de réalisations en faveur des couches de mini L'ONG a remis dans un premier temps 14 motos pompes aux femmes rurales du district de Bamako d'une valeur de 4 millions de francs CFA Ces équipements vont permettre à ces femmes d'accroître leur production agricole Les femmes rurales du district veulent bénéficier de tout l'accompagnement de l'ONG Al-Farouk car elles ont besoin de l'appui d'Al-Farouk pour leur formation religieuse en alphabétisation et l'accompagnement socio-économique L'ONG Al-Farouk je dis une fois encore merci pour tout ce qu'elle fait au profit des femmes rurales du Mali aux bénéficiaires je les exhorte à faire un bon usage des équipements acquis L'ONG n'a pas oublié les enfants en situation difficile plus particulièrement les orphelins Elle a remis des fournitures scolaires et des habits d'une valeur de 4 millions de francs CFA On a plus de 1000 orphelins qui nous parrainons Ces orphelins ont bénéficié On a sollicité certaines écoles d'argent d'enfants qui ont bénéficié ici C'est l'ONG Doubet Charitier qui nous a financé le centre de couture et puis le forage de Sikoroni Auparavant l'ONG avait mis à la disposition de la population de la commune 1 du district de Bamako un forage et un centre de formation des jeunes filles en coupe et couture Le forage est réalisé à Sikoroni-Papré il a coûté 4 millions de francs CFA Quant au centre de formation il est logé à Djelibougou sa réalisation a coûté 3 millions de francs CFA Culture à présent Les journées culturelles Guinard-Dougon auront lieu les 25, 26, 27 et 28 février 2015 à Koro L'annonce a été faite lors de la rentrée culturelle de l'association tenue ce matin au musée national Pour plus de précisions écoutons Seydou Tembine secrétaire à la communication de Guinard-Dougon il est au micro de Cheikh Oumar Sangaré Le temps est ainsi donné pour les activités 2014-2015 de la grande famille des Dougons regroupées en association pour la promotion et la protection de la culture dougon Guinard-Dougon Depuis sa création Guinard-Dougon œuvre à rehausser davantage la célèbre culture dougon On dit Créons l'association Elle sera vivante Elle pourra montrer l'authenticité des parcs des coiffures des danses de la civilisation dougon En 2013 les journées culturelles dougon n'ont pu se tenir pour raison de crise dans le pays Cependant à l'association Guinard-Dougon on ne baisse pas les bras pour autant L'association entend renouer avec les traditionnelles journées culturelles qui se tiendront du 25 au 28 février prochain à Koro Le mariage en milieu dougon sera le thème central de cette activité triennale à travers laquelle l'association entend faire de la culture un facteur de développement dans un contexte de réconciliation Si vous êtes sur une île de bonheur et l'ensemble du territoire se trouve dans une situation très très claire votre bonheur ne vous sert à rien donc c'est pour cela on a dit le développement du pays dougon en particulier et du Mali en général Des échanges entre journalistes et responsables de l'association sur le Guinard-Dougon et des prestations de la troupe sur dougon ont été les temps forts de cette rentrée culturelle 2014-2015 de l'association Guinard-Dougon C'est là donc un reportage complet de Cheikh Omar sans arrêt nous disons birapo à la communauté dougon les moines bouddhistes du temple de Shaolin effectuent une visite au Mali du 25 octobre au 15 novembre prochain au cours de leur séjour les moines partageront leur expérience avec des groupes de jeunes et rencontreront les autorités l'objectif de la visite a pour but de renforcer la jeunesse pour qu'elle s'exprime sur la question de la paix au Mali et la réconciliation nationale les poignes avec Ali Jumatina aujourd'hui avec la réconquête des régions du nord et le retour progressif à la normalité l'instruction d'un cadre de dialogue constructif s'avère opportun la jeunesse qui est au centre de tous les enjeux actuels et futurs se doit d'être le principal acteur de cette nouvelle vision c'est dans cet esprit que le ministère de la jeunesse et de la construction citoyenne et ses partenaires à savoir l'UNESCO la Massade de Chine et la Fondation chinoise pour la paix mondiale reçoivent une délégation des moines de Shaolin du 25 octobre au 15 novembre voilà ce qui ressort de cette conférence de presse durant leur séjour les moines partageront leur expérience avec des groupes de jeunes à travers diverses activités entre autres des démonstrations d'arts martiaux des techniques de maîtrise de soi des échanges sur la philosophie de la paix les valeurs des tolérances les moines profiteront également pour visiter les lieux culturels et rencontrer les autorités gouvernementales sport maintenant le comité national olympique et sportif du Mali se préoccupe de l'après carrière des sportifs il a engagé une réflexion pour aider les athlètes à penser à leur reconversion après les années de compétition Khalifa Nama Traoré nous en parle une soixantaine de sportifs en activité ou à la retraite réunis autour d'une cause utile la vie après la carrière d'athlète l'initiative est du comité national olympique et sportif du Mali et de l'association des comités nationaux olympiques de la zone 2 en collaboration avec le CIO après Noachot et Dakar ce programme tournant dénommé suivi de la carrière des athlètes olympiques s'intéresse aux élèves du lycée sportif Benoumarsi aux anciens footballeurs et à quelques joueurs de l'équipe nationale de football et en prépare aux Jésies olympiques d'Athènes en 2004 l'objectif est de les aider à trouver les voies et moyens permettant de gérer au mieux leur vie après la grande activité sur le terrain et à l'arène sportif la leçon c'est de prendre en compte la problématique des athlètes quand ils arrêtent leur carrière en sachant qu'ils auront encore 40 ans à travailler après leur vie dans le sport l'après carrière ça doit se gérer normalement si on a des outils pour le gérer s'il y a des gens qui sont derrière toi l'entourage la famille le coach et tout ça qui vous parle du jour en jour et de la tête du même soit responsable de ce qu'il veut faire après sa carrière pour rentrer dans le monde du métier c'est très difficile pour un athlète qui s'est entraîné plus de 10 000 heures donc vraiment nous essayons de donner cet outil surtout les athlètes africains en sachant que beaucoup de dépétitions ont eu après leur carrière le comité national olympique et sportif du Mali et ses partenaires entendent vulgariser ce programme afin que les sportifs une fois à la retraite aient une occupation plus utile avant de refermer cette édition donc après ce journal vous pourrez suivre le message de campagne du candidat de l'UDD et puis le président du comité national de légal accès aux médias d'état invite les candidats et les représentants des partis politiques dont les noms suivent à se présenter au siège de l'organe le jeudi 23 octobre 2014 pour l'enregistrement de leur message de campagne 9h M. Baba Boubacar Keïta ADP Maliba 9h30 Mamadou Dumbia PDS c'est la fin de cette édition au nom de l'ensemble de la rédaction merci de votre aimable attention demain 10h-13h une présentation de Khadi Yatoukouni j'aurai le grand plaisir s'il plait à Dieu de vous présenter les éditions du soir au revoir et qu'Allah béni